Thomas Gassillou, bonjour. Bonjour. Partir ou rester beaucoup s'interroge sur la stratégie de la France au Sahel. Qu'est-ce que vous attendez de la visite du Premier ministre français à l'état-major de Barkhane au Tchad ce 31 décembre ? Alors ce que j'attends déjà de cette visite, c'est de marquer le soutien de la nation auprès de nos soldats qui sont engagés sur place. C'est extrêmement important que nos soldats sentent que l'ensemble de la nation est derrière eux, puisqu'ils ont des conditions sur place qui sont difficiles. Et puis ce sera l'occasion également pour le Premier ministre de faire un point d'étape sur l'engagement de la France au Sahel, après une année 2020 qui a vu notre armée remporter de nombreux succès tactiques, mais également une année 2020 qui sera l'occasion prochainement de s'interroger sur la poursuite de notre engagement sur place. Et justement, 8 ans après l'intervention française au Nord-Mali, est-ce que vous pensez que la France doit rester ou qu'elle doit partir ? Alors la France, son action a eu des résultats, puisqu'on a empêché l'installation d'un pseudo-califat islamique sur place. On a permis aux armées locales, qu'elles soient les armées nationales ou les armées du G5 Sahel, de se former, de prendre davantage confiance en elles. Mais aujourd'hui, sans doute, on a besoin de tourner une nouvelle page dans notre engagement sur place. Une page peut-être où les armées locales seraient mises peut-être davantage en première ligne et où peut-être la France serait davantage en soutien. Alors justement, dans une tribune à Figaro Vox, il y a quelques jours, vous évoquez l'idée d'un nouveau partenariat entre les pays sahéliens et la France. Alors effectivement, souvent, le débat se focalise trop, à mon sens, sur est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester ? À mon sens, il faut rester autrement, en continuant d'être sur place, mais comme je le disais, peut-être moins en première ligne et davantage en soutien des forces locales. Et vous écrivez que la France pourrait apporter sa garantie d'intervention militaire à la demande des pays sahéliens sur un préavis court, sur une menace qui dépasserait la capacité de ces pays, avec du renseignement, des moyens aériens, du commandement, ou même des petites unités engagées au sol, aux côtés des forces sahéliennes. On n'aurait plus, dans ce schéma-là, les 5000 soldats de Barkhane comme aujourd'hui. Alors oui, vous savez que la France doit apporter les ultimes recours pour éviter les déstabilisations quand c'est nécessaire, mais notre priorité, c'est bien de permettre la montée en puissance de ces forces locales pour justement que la France n'ait pas à intervenir. Thomas Gassiou, vous animez un cercle de réflexion, oblicôme, que l'on dit proche du chef de l'État. Est-ce qu'Emmanuel Macron entend vos arguments ? Alors, je ne communique pas sur ce cercle dont vous parlez, mais effectivement, le chef de l'État réfléchit beaucoup sur ces questions, écoute beaucoup, mais voilà, lui-même est plus à même à exprimer ses propres positions. Alors, vous évoquez une autre question, celle de savoir si on continue de combattre les djihadistes ou si on commence à négocier avec eux. Emmanuel Macron a eu ce mot dans Jeune Afrique, avec les terroristes, on ne discute pas, on combat, mais le Premier ministre malien a déclaré sur RFI et France 24, « Il faut dialoguer avec tous les fils du pays, sans exclusive ». Alors, cette question du dialogue avec les groupes djihadistes, je pense qu'il faut l'aborder avec à la fois beaucoup de prudence et de lucidité. Et à mon sens, il faut qu'on arrive à distinguer les groupes qui ont un agenda international de ceux qui ont un agenda politique local. Pour être clair, avec l'UIGS, qui a été désigné comme vraiment l'ennemi lors du sommet de Pau en début d'année, à mon sens, il n'y a pas de négociation possible. Il y a vraiment un agenda international et totalitaire qui n'est pas du tout compatible avec une solution politique au Mali. Pour autant, avec d'autres groupes, peut-être comme avec le GSCM, la question peut se poser, encore une fois, elle se pose aux autorités maliennes, car certains éléments du GSCM ont un agenda beaucoup plus national. Et effectivement, les autorités maliennes font bien le distinguo entre les Maliens qui prennent les armes, des étrangers qui viennent combattre au Mali pour un agenda international. Et pensez-vous qu'Iyad Agrali, le chef du GSCM, ne doit plus être, du point de vue de la France, un ennemi à abattre ? La question se pose aux autorités maliennes. La France, compte tenu de l'aide qu'elle apporte, elle peut fixer des grandes lignes rouges, mais ce qui compte, c'est davantage ce qui fait l'objet de la négociation plutôt que les personnes avec qui on discute. Et donc, si certaines discussions peuvent faciliter, accélérer la mise en place d'une solution politique au Mali, à mon sens, la France ne doit pas s'opposer naturellement à de telles options. Et sur la politique française au Sahel, est-ce qu'on y verra plus clair dans les semaines qui viennent ? Alors oui, je pense, puisque, comme vous le savez, des décisions importantes ont été prises à peau au début 2020 avec les chefs d'État sahéliens. Et ces décisions devront faire l'objet d'une évaluation. D'ailleurs, c'est un secret pour personne que cette évaluation est déjà en cours et que, potentiellement, une possible réduction des effectifs de l'opération Barkhane est à l'étude. Pour autant, ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie concertée avec l'ensemble des partenaires internationaux et les pays du G5 Sahel, et cette stratégie pourra être finalisée lors d'un prochain sommet qui est annoncé mi-février 2021. En France ? Non, ce sommet aura probablement lieu au Sahel. Thomas Gassiou, merci.